A Bahreïn, des clashes ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans la capitale Manama. Des manifestants ont jeté des cocktails Molotov en direction des policiers anti-émeutes qui ont répliqué par des jets de gaz lacrymogènes. Ces heures interviennent après que le ministre de l'Intérieur ait décrété l'interdiction de manifester. Une décision vivement dénoncée par l'opposition ainsi que par la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé le gouvernement bahreïni à revenir sur sa décision tandis que Washington a fait part de sa préoccupation. Dirigé par la dynastie sunnite des califats, le royaume du Bahreïn est le théâtre de troubles récurrents depuis février 2011. Dans la foulée des révolutions tunisiennes et égyptiennes, une partie de la population s'était soulevée pour réclamer plus de démocratie. La répression brutale du régime s'est soldée depuis par des dizaines de morts et des centaines d'arrestations.